Hop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomix, ça y est, on va attaquer l'aventure en mode PSVR 2 de Resident Evil Village. C'est parti, on se tambare. Oui, on fera des pauses. Non. Ah, je m'en doutais, ça, ça sera pas en mode VR, mais bon. On se rappela avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient rires. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparaît. Il la salva chaleureusement et se mordit l'aile. Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. » Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la fin resserra son emprise et son cœur s'aloudit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac ! » La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrayé de fer apparu parait d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle ne comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Elle est au blu, papa. Je vais préparer le dîner. Voilà, ça fait bizarre. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Ah, quand on passe là, c'est bien fait. Ok. On va la coucher. On va faire de dos. Donc, je suppose que ça va être à l'étage. Donc, c'est pas par là. Et bon, on peut admirer un peu les décors parce que c'est ouf. Je vais essayer. Eh, bien, bien. Ah, la vie que c'est, non ? Ah c'est intéressant ça, on peut faire demi tour en mettant le joystick vers l'arrière, le joystick droit, ça c'est bon à savoir. Quand il fera meilleur, on ira spawner. Une petite vibration un petit quand on tapote le bébé, c'est trop trop fort, je ne sais pas. Ah si c'est par là. Et voilà, il y a un ordinateur au fond. Il y avait une interaction, mais je n'ai pas rêvé. C'est trop bien. Ouais, ben je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas prévu. Oh là, attends, on va se recadrer un peu, voilà, t'es mieux à la coller contre moi. On ne va pas mettre de la musique maintenant, c'est parti pour faire dormir bébé. Alors, Rosemary Winter, donne mes naissances. T'es mieux là. Donc c'est bien toi. Examen, oui. Vu, toucher, réflexe de base, aucun trouble apparent. L'enfant est en bonne santé. Remarque les résultats des examens complémentaires. Ok. Quand il y a un truc que j'aimerais bien changer. Options. On va voir si c'est possible de le faire. Paramètres VR. En déplacement, oui. Ok. D'accord. Alors, commande. Oui, oui. Ah, il n'y a pas. Parce que je voulais savoir s'il était possible d'être juste appuyé sur une touche plutôt que de rester appuyé continuellement. Ça y est, ça ira juste inverser plutôt que de... Bon, il n'y a pas un. Euh... Les placements... Ok. Auteur de l'équipement sur la hanche. Tiens, on pourra voir. On va voir qu'on peut voir tout de suite. Bien. Attends. Faut que j'arrête de viser avec les deux parce que ça va me trouver. Pourquoi je ne peux rien faire là ? Attends, attends, attends. Ah, faut que je clique une fois, je suis très con. Ah, bah du coup, attends, il y a d'autres trucs là. Il y a d'autres trucs plus bas. Donc, alors, attends. Ah, mais on n'a rien pour l'instant. On ne pourra pas savoir. Ah. Carte des munitions devant, d'accord. Bon arrière, équipement de hanche. Ouais, ok. On verra plus tard. Euh... Donc, demi-tour rapide et deux tirs, recharge de tout. Si vide, ok. Assistance reticule, main dominante. Style de commande de la saisie. Ah. Appuyer une fois. Maintenir. Ils y ont pensé. Trop bien. Appuyer une fois. Voilà. Couleur du pointeur laser. On verra. Tunnel, non. Sous-titres, non. Ok. On est bien. Bon, ben voilà. On aura vu les options. C'est parfait. C'est encore disputé. C'est encore disputé. Ok. On va pas faire attendre à ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ok. Enfin, je vais essayer. Ok. Bon. Ben, allons voir maman. Enfin, il y avait l'autre chambre. Enfin, il y avait un autre endroit. Je voulais voir. On peut en profiter, hein. Un des barraques. Il va falloir que je n'ai pas tous ces avant-gros fassés. C'est les premiers bars. C'est quoi ? On regarde ça ? Ok. Alors, enfin, la enquête sur l'incident de Radevay. L'investigation sur les émélations de gaz toxiques sur Radevay en 2017, étant officiellement pris fin le 18 de ce mois. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sénimentaires du sous-sol. Mais bien sûr. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jacques Baker, à 57 ans, et sa famille qui vivait dans les environs. On va s'apprendre la faute. Quant au Winter, qui semble-t-il était également présent sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où il se trouve avec l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne devienne habitable. Personne ne se souvient de cette histoire. C'est bien plus confortable là, juste un petit clic. La salle de bain. Les médicaments de Mia. Et ce traitement. Pourquoi elle a vécu des choses traumatisantes ? Alors là, je suis étonné. On va pas prendre vraiment de louches. Mais, quand même, c'est propre encore. Je trouve que la rotation, elle est lente. Du coup, ça me trouble. J'aime pas trop. Désolé, hein. Autant se mettre bien tout de suite. Option paramètre VR. Hum... Idèle de la caméra. 10, on va essayer comme ça. Ouais, c'est mieux. Oui, que... c'est mieux. Ah là là. Euh... Euh... C'est mieux. Teste de la caméra. Ça va moi juste un petit scissail. Voilà, je suis bien. ça a été elle dort comme un bébé ça sent bon ça c'est quoi et bas les pattes une recette locale tu t'adaptes vite toi on dirait même le vin est du coin mais si c'est pour faire la tête toute la soirée il vaut peut-être mieux que tu touches pas il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire je sais ma chérie mais te retrouver en louisiane la grossesse christ nous amène ici l'entraînement militaire tout s'est enchaîné civique mais au moins on est ensemble toi moi rose maintenant je suis sûr que ça va tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en louisiane tout ça c'est de l'histoire ancienne franchement je comprends pas pourquoi t'es si m'a bordé qu'on avait Oh ! Putain ! Pourquoi ? Emmenez le ! J'vous agardite à toucher ! Ethan, non ! Sortez-le d'ici. Allez, fais le buff ! Il y a une vibration dans le casque ! Il y a une forêt ! Allez, allez ! Un souvenir tout plat ! Parfait ! On y sera ! C'était le Docteur ! Rendez-vous la semaine prochaine ! Allez ! Fais pas cette tête ! On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi ! Elle dira bien, j'en suis sûre ! C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ! Je tiens à toi ! Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde ! Faut que je réponde ! Faut que je réponde ! Ok ! C'est pas trop tôt ! Où sont les tours ? Où sont les colliers ? De quoi est-ce que vous parlez ? Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Où êtes-vous ? C'est le signe qu'il est en sécurité ! On n'a pas encore une chose comme ça ! Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai envie d'aller jouer ! Alors, attends ! Pour se baisser, c'était quoi déjà ? Ah ! Ok, l'autre clic ! Parfait ! Objectif ! Abattre la cible et récupérer le corps Sécuriser Rosbar et Winter et Ital Winters Transporter les Winters jusqu'au site C Pour les examens approfondis Au moins deux soldats devront les accompagner Ok ! Voilà, regarde ici ! Ok ! Bon ! J'ai pas de lampe torche en tout cas ! Ouah ! Ouah ! Bon bah je crois qu'on va aller par là ! Sa mère ! Ah oui, je me souviens que l'ambiance a été folle ! Ouah ! Comment se chier dessus en deux secondes ! C'est trop sombre ! C'est trop sombre ! Au secours ! Ça a l'air de continuer par la joie à peu près ! Hop là ! Ça a l'air de continuer par la joie à peu près ! Hop là ! Ça commence bien ! Ça commence bien ! De toute façon, on sait qu'on va morfler ! Ça a l'air de continuer par la joie à peu près ! Ouah ! Ah ! Ah, putain ! Ouah ! Ouah ! Ah, putain ! C'est cool ! ça je m'en rappelais plus ah bah j'ai fait le jeu qu'une seule fois je m'étais dit j'y retournerai un autre jour c'est obligé mais si je m'étais dit que je le ferais en VR je sais que normalement il peut rien mariner oh non mais si c'est horrible c'est horrible le trouillomètre à zéro bien sûr on va y aller parce que c'est tout à fait rassurant comme endroit enfin on sera à l'abri quoi on commencera à s'inquiéter quand ils nous donneront des armes maman ok on va s'y faire on teste des trucs il y a un truc qui va me tomber dessus c'était par là bon il faut descendre c'est scripté oh la 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 bon si on se faisait un peu de lecture non c'est même pas de la lecture c'est simplement un cadre j'ai mal vu je me rappelle de quelque chose vaguement il n'y a plus de brise à me tomber dessus il n'y a plus de brise à me tomber dessus putain de merde hein hein Merci. Sérieux, je passe ? Incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop pur. C'est trop pur comme sensation. Oh la la. Je sais qu'il faut que j'aille dehors, mais putain, j'ai pas envie. C'est quoi ? Ok. J'ai presque de cligner les yeux quand tu te prends les branches dans la gueule. Qu'est-ce que c'est propre. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je crois savoir où je vais arriver. Ah oui. Ah oui. Ah la la, oui. Ah putain. Ouf. Bon ben voilà un petit peu notre terrain de jeu. On voit le moulin, on voit l'usine, on voit le village, l'église. Et surtout le château. Le château, le château. Ah puis je crois qu'on voit les ruines là-haut, mais oui. Ah là, il y a tout. C'est bon. Voilà, 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 voilà. Oh, j'ai la bonne ambiance. J'ai la bonne ambiance. Aïe 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 aïe. Peut-être qu'ils sont sortis... Ah, déjà un truc à crocheter. Et encore le fameux portrait. Les adorateurs de Satan, c'est moi qui te le dis. C'est encore chaud. Tiens, tiens donc. Tant qu'on n'est pas armé, moi. La logique voudrait qu'on suive la musique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est tête de chair, si je ne m'abuse. Qu'en est suite à la disparition du propriétaire. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, je ne m'en doutais, il va me falloir un schlas. Ah, c'est carré pour ouvrir l'inventaire. Ah, cool. Très bien. Trop marrant. Confection, d'accord. Ah oui, il y a les fleets de chimiques. Je me rappelle un certain truc. Photos de famille. C'est trop bien. Ok. Les trésors. Le carnet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des notes, en fait, ça raconte ton histoire. Oub, dans une forêt, ça aurait dû être une nuit comme toutes les autres. Mes cris seraient de fil d'affirruption chez nous et détruits notre famille. Après avoir assassiné Mia sous mes yeux, lui et ses hommes ont enverrouze. On m'a ensuite assommé et je me suis réveillé dans une forêt au milieu de nulle part. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est propre, hein ? Franchement. Qu'est-ce que j'aime ? Et document. Les conseils. Ok, ok. Ah ouais, c'est trop, trop bien fait. Si à un moment donné, tu as un oubli, voilà. Ok. Trop cool. Bon, on se remet dedans. J'ai un couteau. Yippie-kai. Mince. Je suis armé. Je suis censé pouvoir me défendre. Mais ne défendre, on ne comprend pas quoi. Quelqu'un vit forcément ici. On s'estasie, mais surtout voir ici. Oh là 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 là. Ça dépasse toutes mes espérances. Voilà, voilà, je l'attendais. Ça va, j'ai été au courant. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Personne. Y'a eu un accident sur la rue. Qu'est-ce que c'est ? Oh non. Ils arrivent. Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue. Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi ? C'est tout ce qui me reste. Cro-d'elle. Cro-d'elle ! Cro-d'elle ! Cro-d'elle ! Cro-d'elle ! Cro-d'elle ! Cro-d'elle ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, là on est très loin de faire mal. Ah, crade, 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 crade ! Oh, là. Bordel. Ça va pas être auprès de Megan, pardon, pardon. Je pourrais bouger de là, s'il vous plaît. Mais ça y est, je peux. J'ai des bullets. Oh, la vache. Ça en fait, hein. Ça en fait, la réserve. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Oui, 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 oui. Oh, il est au fond. Ah, putain, 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 putain. Ah, non, non, non. Je suis dégagé. Pourquoi je l'ai plus ? Pourquoi je l'ai plus ? Pourquoi je peux pas le prendre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Au secours. Mais bordel ! Oh, non. Bon, bah écoute, hein. Il va me buter, il va me buter, il va me buter, il va me buter. Je peux plus utiliser mon flingue, je comprends pas. Putain, c'est trop chiant. Putain. C'est quoi ce bordel ? Putain, et là, je peux le prendre. Moi, j'aurais économisé des balles, c'est bien. Par contre... Ma ceinture, là, ça fait trop bizarre, comment elle est positionnée. Putain, ma mortel de merde. Alors... Du coup, je fais comment ? Du coup, je fais comment ? Alors, attends. Je croyais que c'était dans de l'eau, du côté gauche. D'accord. Donc, je vais... Ensuite, on fait comme ça. Et donc, là, normalement, je vais bien. C'est cool. Pardon. Alors, hauteur de l'équipement. On va voir si, en mettant à ce niveau-là, je le vois mieux. Et là, là, je peux plus le prendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais je suis con, mais je n'appuie pas sur la bonne touche. Je crois que c'est ça, mon problème. Ok. 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 Bon. Allez. Tac, 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 tac. Fluit chimique, bien sûr. Plante, emballée. Ok, ok, ça y est. On est en place. C'est parti pour le loot, pour la fouille et la baston. Alors, par ici. Non, je regarde quand même. Non, s'il n'y a rien qui se bêle. Non. Donc là, il a tout fait péter, mais il n'y a pas des trucs qui sont cachés. On va quand même s'en remettre, hein. Ah, le fameux coupe-boulon. Les objets clés, ce serait ça. Ok. Donc, très important. J'ai bien fait de revenir. Ça, c'est pratique quand même. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Donc, le coupe-boulon, je suppose que ça va servir à faire péter la chaîne qui est ici. Euh... Ok, c'est parti, c'est parti. Oh, putain, je ne le sente pas. Oh, putain, je ne le sente pas. Ah... Ah... Hmm... Ah il m'faut les deux. Ok. Putain. Ça va être la merde. C'est bon. on peut laisser le bordel le truc c'est d'où ça va arriver en premier quoi putain 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 c'est fini s'il y a le moindre survivant venez chez moi venez chez louisa la maison près des champs des survivants du coup faut que je repousse ça c'est vrai paris paris Ah il est lasse t'enculé ! Excusez-moi, je vais remettre le casque audio, il est en train de se barrer, mais je vais où ? Je les entends de partout quoi. En gros je pourrais essayer de les désosser, mais de toute façon je crois que je ne vais pas avoir le choix. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non mais putain ! Ah je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté ! Mais putain ! J'ai plus de balles. Il y en a de plus en plus ! Ouais non, je suis mort. Et puis là je me suis collé dans un coin où je suis bloqué. Je vais crever ! Oh putain ! Ouais ouais ! C'est pas mal les fées là ! J'avoue quand on est à deux doigts de mourir ! Donc c'était une mauvaise idée de les attaquer ! Hein ? On en convient ! Hein ? On en convient ! Quoi ? Je t'ai noué ça ! Oh j'ai une mauvaise idée ! Oh c'est trop fort ! Oh c'est trop fort ! Non mais je t'ai noué ça ! Oh c'est trop fort ! C'est trop fort ! Oh c'est trop fort ! C'est trop fort ! Oh merde. Ah il avait crevé. Ah et puis il y a le gros qui arrive en plus. Il est tellement impressionnant. Ah si mon dieu. Wow, j'ai besoin d'une petite pause. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien, c'est tellement pur. On va se retrouver tout de suite. Après de telles émotions. On va se remettre dedans parce que on n'était pas du tout dedans. Allez, à tout de suite.